Hello, hello, moi c'est Victoria, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler de Bali. Alors il faut savoir que j'ai vécu à Bali pendant un an en tant que digital nomade, rien de surprenant. On va vous partager mes conseils qu'il faut absolument que vous preniez en compte parce que quand on arrive à Bali, il faut être un peu préparé. Bref, c'est parti, on plonge dans les choses à absolument savoir sur Bali et que personne ne vous dit. Première chose, n'allez pas à Bali. Bali, c'est hyper touristique. En ce moment, en vue d'aller à Bali, 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 Bali. C'est hyper touristique, donc ne vous attendez pas à quelque chose qui ne soit pas touristique. C'est la première des choses, ne vous attendez pas à quelque chose de hors sentier battu. Alors, petit disclaimer, vous pouvez aller hors des sentiers battus. Oui, il y a encore des endroits que personne ne va, qui soient un peu en dehors des sentiers battus. Mais la plupart du temps, quand vous voulez voir les belles choses, c'est touristique. Beaucoup de monde. Et il faut savoir que Bali joue beaucoup de ça, du business, de l'authentique par rapport à leur culture. Et vous allez payer. Après, c'est un business, c'est comme tout. Mais par exemple, les photos que vous voyez à la balançoire, vous payez pour ça. Les photos que vous voyez pour les waterfalls, pour les cascades, vous allez faire la queue. Endroit touristique, c'est comme ça. Mais bon, j'ai l'impression que maintenant, c'est comme ça partout dans le monde. Bali est devenu un endroit comme ça. Déjà 6 ans, c'était comme ça. Alors maintenant, je n'ose même pas l'imaginer. Parce qu'il faut savoir que j'habitais à Tchangou. Et Tchangou, en fait, ce n'était pas comme maintenant que je vois que c'est genre Kuta. Alors que Kuta, n'y aller surtout pas. Ok ? N'allez pas à Kuta, ça ne vaut pas le coup. Tchangou, maintenant, ça ne vaut pas le coup. À part si votre délire, c'est la fête, quoi. Si votre délire, c'est la fête, allez à Tchangou plutôt que Kuta. Sinon, non. Passez votre chemin, ça ne vaut absolument pas la peine. J'ai vécu à Tchangou. C'était le début du Tchangou qui allait réellement exploser. Et qui fait que Tchangou, c'est le Tchangou d'aujourd'hui. Et je me rappelle encore à l'époque, on parlait avec nos potes en mode « Non, j'espère que Tchangou, ça ne va pas devenir comme Kuta ou Sémignac. » Et voilà. Voilà. Tchangou, c'est comme Kuta et Sémignac, avec une vibe plus hipster, on va dire ça comme ça. Il faut savoir qu'à Bali, chaque endroit a sa vibe. Donc chaque ville a son peuple. Dans la majorité des cas, c'est son peuple d'occidentaux. Voilà. C'est très bizarre. Autre conseil. Alors ça, c'est peut-être pour ceux et celles qui viennent chercher le côté spirituel à Bali, etc. Faites très attention, s'il vous plaît. Faites très, 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 très attention à ce que vous allez faire à Bali. Parce qu'il y a énormément, énormément, énormément de charlatans, de charlatans, de spirituels, de machins, de gourous, de tapatis. Énormément. C'est un business énorme, 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 énorme. Du coup, faites très attention avec qui vous allez passer votre temps, à qui vous allez passer votre argent. Il y a plein de faits gourous et plein de coachs bidons. Avec Bali aussi, c'est que c'est quand même un endroit, quand tu y vis, qui est très superficiel, très je suis cool. Et c'est très joli. C'est un endroit incroyable. Mais il y a quand même une vibe assez superficielle. Genre influenceur Instagram. Pour ceux qui n'ont pas trop ce mindset, je ne recommanderais pas Bali. Que ça peut même vous mettre mal mentalement. Ça a été mon cas parce qu'en gros, quand je suis arrivée à Bali, j'étais assez boulotte. Et j'avais déjà des problèmes avec mon poids. Et du coup, quand je suis arrivée, j'étais en mode genre... J'ai commencé à avoir une obsession sur mon poids, sur comment je devais apparaître et sur l'apparence. Et du coup, ça a assez joué avec mon mental. Mais du coup, je me suis barrée de Tchangu parce que c'est vraiment une ville qui, déjà à la base, était assez hipster, etc. Pour aller à Uluatu. A l'époque, Uluatu, il y avait trois pélos qui se battaient en bataille. Et c'était surtout plus des locaux. Les gens allaient plus ce week-end à Uluatu parce qu'il n'y a pas les mêmes infrastructures que dans les autres villes. Aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est. Ça m'avait fait un besoin énorme justement de sortir de cette bulle de Tchangu, de fêtes, d'influenceurs, de superficiels. Disneyland pour les Occidentaux. C'est vraiment ça. C'est un Disneyland. Autre chose, s'il vous plaît, portez des casques. Ça me saoule en fait de voir à chaque fois les vidéos. On en voit pas mal sur Instagram des gens. Là, on voit le genre trop court sans casque, à Bali avec un scooter. Non, s'il vous plaît, portez des casques. J'ai vu combien de personnes mortes j'ai vu là, à Bali, en sortant de soirée. Mais là, justement, ça rejoint cette moitié superficielle de look good. Portez votre casque, on s'en fout en fait. Le plus important, c'est que vous soyez en sécurité. Pour les personnes qui n'ont jamais fait de scooter et qui vont arriver sur Bali et qui vont vivre à Bali, je vous préviens d'ores et déjà, vous allez avoir un accident de scooter. Tout le monde en a. Vous n'allez pas échapper à l'exception. Ça va vous arriver. Du coup, préparez-vous un maximum parce que ça va être chiant. Mais ça va vous arriver. C'est l'un des balitatous, comme on le dit. C'est parti de l'expérience balinaise ou indonésienne. Mais voilà, vous allez avoir un accident de scooter. Du coup, protégez-vous bien. Vous allez sûrement aussi vous faire voler au moins une fois. Ne faites pas la même bêtise que moi. Ne laissez jamais. Par exemple, si vous prenez... Je me suis fait voler en allant renouveler mon visa à Singapour. Du coup, il fallait que je sorte du territoire. Et j'avais un vol hyper tôt le matin. Et comme une teubée, j'ai mis mon sac entre jambes à 5h du matin quand il n'y avait personne. Et bref, du coup, ils m'ont pris mon sac avec tout. Passport, ordinateur, téléphone. Allez, j'en passe. Je n'avais plus rien. Je me mettais toujours tout caché. Préparez-vous. Donc que ça soit déjà d'avoir mis de l'argent de côté. Soit assurance par rapport aux accidents, etc. Préparez-vous à ça. Vous allez être beaucoup plus sereins. L'un des trucs que je ne trouvais pas vraiment ouf, ne stimulait pas vraiment et qu'à la fin, ça me faisait limite même chier, c'est que quand tu vas là en tant que digital nomade, en fait, tout le monde fait la même chose. Les coachs, les social media managers comme moi, les crypto guys. Et en fait, c'est toujours ces mêmes personnes. En fait, toujours, tout le monde a tous le même job. Pourtant, pour certaines personnes, ça peut en gros les stimuler. Mais pour moi, ça ne m'a pas du tout stimulée. Je me suis dit, mais putain, en fait, à chaque fois que je demande, I'm social media manager. Oh, I'm in the crypto. Franchement, à la fin, ça me saoulait. J'étais en mode genre, OK. Et en fait, du coup, tu finis par parler toujours des mêmes sujets qui sont super intéressants. Je veux dire, moi, ça m'a aidée énormément. C'est des sujets qui sont très intéressants. En même temps, je suis de celles qui aiment toute personne, peu importe leur job. Et j'aime et j'ai besoin, en fait, c'est pas que j'ai besoin d'être entourée de personnes qui ont différentes professionnalités. Ça, ça m'a vraiment saoulé parce que t'es dans une bulle. Et comme ça, c'est ce que j'avais pas dit en tant que digital nomade, tu te mixtures pas trop avec les locaux. Tu restes vraiment, c'est un peu genre secte de digital nomade. Après, bien sûr, c'est tout le monde fait quand il veut. Mais de ce que j'ai vu, les digital nomades ne se mélangent pas. Malheureusement, j'en ai aussi fait partie. Je me suis pas trop mélangée avec la population locale. Et ça, c'est l'un des trucs qui m'a saoulée par rapport à mon expérience. Je vous l'avoue. C'est ça, en gros, les digital nomades restent entre eux et la population locale entre elles, entre guillemets. Ce qui fait que j'ai pas réussi à aller au-delà et j'ai pas réussi à créer un lien fort avec Bali. Pas forcément avec l'Indonésie, mais avec Bali en particulier. Avec des potes de Java, mais entre guillemets, les locaux, c'est pas trop des potes, quoi, en fait. Et donc, ça fait que c'est une ambiance assez bizarre. Digital nomades qui sont dans la majorité européens, australiens, il y a aussi l'Amérique du Sud, bien sûr. Et de personnes qui ont quand même un revenu qui peut être très haut ou pas. Moi, quand j'étais là, je disais pas que j'avais un revenu très haut. Mais en comparaison à la monnaie de Bali ou de l'Indonésie, pardon, finalement, ton revenu est très haut et tu... Économiquement, ça crée quand même un truc un peu chelou, quoi. Dans le sens où les digital nomades sont là, ils profitent, mais également, ils créent un peu cette économie. Je vais pas non plus être hypocrite. Bali a été un peu construit pour ça, pour justement attirer ces personnes-là et pour favoriser l'économie locale, etc. Ça fait quand même quelque chose d'un peu bizarre, quoi. Alors, si ça vous intéresse, je peux rentrer un peu plus dans le sujet parce que c'est le sujet, du coup, de la gentrification. Parce que c'est pas qu'à Bali que ça se passe avec nous, en tant que digital nomade, quelle est notre responsabilité par rapport à ça ? Ça, par exemple, c'est avec le recul que j'ai pu le voir parce que quand t'es dedans et que c'est ta première expérience, moi, c'était ma première expérience, je me suis dit « Ah, Bali, j'aimerais trop, ça va être trop bien, je voulais surfer. » Je me rendais pas compte, en fait, des conséquences économiques que ça allait avoir sur un pays, bien honnête avec vous, hein, et c'est qu'avec le recul où je me suis dit « Ah ouais, quand même, en fait. » Parce que là, vu que je suis au Brésil et que je suis qu'avec des potes brésiliens, en fait, je vois ma différence. Je compare mon expérience avec le Brésil et mon expérience que j'ai eue à l'Indonésie, pas du tout la même, quoi. Parce qu'à Bali, c'était plus en mode genre digital nomade avec digital nomade et c'est tout, quoi. Bien sûr, pas tout le monde est comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous désirez plus d'informations sur Bali, sur la vie en tant que digital nomade ou sur des tips de voyage parce que j'en ai plein à vous donner. N'hésitez pas également à me suivre si vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Bisous !